bonjour bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose un sauté de crevettes et aux choux de Bruxelles toutes les étapes en vidéo pour réaliser notre sauté de crevettes et aux choux de Bruxelles il nous faudra les choux de Bruxelles, de la patate douce, tomates pelées, des échalotes, de l'ail, des crevettes, du persil, des arbres de Provence, de la maïzena, du poivre de chichouan, de la pâte de piment, du sel et de l'huile d'olive, toutes les étapes en vidéo pour commencer à réaliser notre recette on va décortiquer les crevettes là j'ai mis une grosse marmite avec de l'eau et j'ai mis du sel pour pouvoir blanchir nos choux fleurs je vous montre comment je vais décortiquer mes crevettes et ensuite on va partir pour faire blanchir nos choux fleurs il faut compter quatre minutes voilà donc c'est pour cette raison que j'ai déjà mis de l'eau à bouillir ici mes crevettes tout le monde sait de cartiquer les crevettes mais c'est que là je veux laisser non seulement la tête et aussi la queue donc on tourne autour on tourne autour on retire la carapace et on laisse la tête et la queue la tête pour donner plus de goût plus de saveur à notre préparation c'est pour cette raison que je laisse vraiment la tête voilà et c'est joli aussi donc voilà arriver ici je m'arrête là comme ça j'ai la queue et j'ai la tête donc voilà donc ici vous avez vu j'ai ma marmite j'ai la tête d'eau salée qui boue là je vais venir plonger les choux de bouxelles compter quatre minutes et après on va les mettre dans de l'eau bien glacée pour couper la cuisson donc là on va côté on va compter quatre minutes et ensuite je vais les retirer je vais les mettre dans de l'eau glacée voilà si vous n'en avez pas de l'eau glacée mettez des glaçons c'est vraiment pour vous pouvoir arrêter la cuisson on se retrouve tout de suite ici donc quatre minutes après je reviens vers vous là j'ai de l'eau glacée dans mon saladier vous voyez ici l'eau glacée donc là je vais venir éteindre le feu plonger mes choux à l'intérieur du saladier vous voyez là ici là c'est pour arrêter la cuisson sinon si vous n'en avez pas si vous avez des glaçons ça sent aussi bien là on va les laisser alors ici j'ai épluché laver mes patates douces donc je vais juste les découper pour qu'on puisse les passer dans la poêle pour bien les faire venir comme ceci tout simplement voilà et donc je fais ça et on se retrouve tout de suite après avant d'aller coûter feu on va découper tout ce qui est à découper c'est à dire donc les échalotes grossièrement comme ceci grossièrement comme ceci ici l'ail pareil parce que cette fois je vais mélanger avec le persil donc je vais venir juste ici ça c'est donc l'ail ça c'est fait donc là je vais venir récupérer le persil tout simplement je vais couper grossièrement et là je vais venir le mélanger avec l'ail qu'on mettra parce qu'à la fin de la cuisson là on va pas le mettre dès le départ aujourd'hui l'ail il y a que les échalotes qu'on va mettre dès le départ de la préparation donc ça je garde à part ici j'ai mes tomates ici mes tomates donc je vais retirer le jus parce que sinon on aura beaucoup trop d'eau à l'intérieur de notre préparation donc j'enlève vraiment je récupère que la chair je vais venir juste couper comme ceci voilà je presse vraiment pour éviter d'avoir toute cette jus à l'intérieur donc le jus vous le jetez pas vous pouvez le conserver pour d'autres préparations voilà comme ceci et donc là je mets ça tout ça là et ensuite on va s'occuper des choux de bruxelles pour retirer justement le côté dur je peux le côté dur je sais pas si on peut appeler ça un trognon ou pas enfin bref je vous montre comment on fait comment je fais moi voilà donc ici le chou de bruxelles je le coupe en deux comme ceci là c'est juste ça là que je vais retirer hein pas trop loin parce que sinon il va se défaire le chou comme ceci voilà ça montre encore ici légèrement on enlève ça voilà et ici je vais venir couper en deux si vous avez des feuilles qu'il faut retirer vous pouvez quelques fois pas forcément joli voilà hop on pose et on coupe en deux si vous voyez c'est trop dur retirez encore un tout petit peu et voilà donc voilà et maintenant on va partir côté feu pour pouvoir d'abord poêler nos patates douces bien les faire dorer et on continue la recette c'est parti ici j'ai mis ma poêle avec de l'huile de lime donc je vais mettre gentiment mes petites patates douces dedans et là comme j'ai mis beaucoup d'huile je vais baisser le feu et fermer pour vraiment avoir quelque chose de bien doré poussillant sans trop de graisse voilà donc c'est pour cette raison que je ferme je baisse légèrement pas trop et je laisse cuire on se retrouve tout de suite après il faut compter environ une dizaine de minutes ici après les 10 minutes ça ne donne pas les patates douces donc on va les retirer pour continuer la suite alors ici les crevettes on va venir chaler légèrement on va rajouter la maïzena et ensuite je vais mettre de l'huile à chauffer à nouveau on va les passer à la pomme compter 2 minutes donc on va les retirer ensuite on va s'occuper dessus de votre chêne voilà 2 minutes après, on peut le retirer, pour pouvoir s'occuper de sucre, très bien, ici dans cette même poêle, je vais faire cuire pendant 2 minutes, sans les faire brûler, juste translucide, et ensuite on va rentrer l'eau sous le sel, là maintenant je vais venir verser le cuir, je vais rager le cuir, et là je vais fermer, laisser le cuir en haut, parce qu'il y a 20 minutes dedans, entre le cuir, dans 30 minutes. Ici, maintenant, je vais venir ajouter la tomate purée, lezard de faroas, je mélange un petit peu, je ferme 2 minutes, Ici, maintenant, je vais venir verser les ingrédients, je vais rajouter les crevettes, Je vais d'abord mélanger ici, avec délicatesse, Une fois que ça c'est fait, je vais venir récupérer les pâtes à douce, Pareil, il faut mélanger avec délicatesse, pour ne pas les écraser, Là maintenant, j'ai le poivre chichon, je vais venir écraser, au dessus, Si vous en avez pas, vous pouvez tout simplement mettre du poivre traditionnel, Pas de soucis, la pâte de pilon, ici, Je vais venir mélanger vraiment, avec beaucoup de délicatesse, pour ne pas écraser les légumes, Et bien sûr, les crevettes aussi, pour garder bien les têtes, Voilà, là maintenant, j'ai le persil et l'ail mélangé, Que je vais venir parsemé dessus, et ensuite, je vais fermer ma poêle, Je vais compter 2 minutes pile poêle, j'éteins le feu, Et ensuite, je vais laisser, 5 minutes, fermer vraiment hermétiquement, Pour que les parfums se diffusent, diffusent, dans tout ça, voilà, Alors, là, pour moi, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, Mais vous pouvez, si vous voulez, le servir avec du riz, ou alors des pâtes, pourquoi pas, Sinon, pour moi, ça reste quand même quelque chose de complet, Avec du pain, pain de campagne, ce serait parfait, Donc là, on ferme, et on laisse ce difficile, Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, par contre, concernant les chaux-fleurs, Les chaux-fleurs, euh, les chaux-fleurs, les choux de Bruxelles, C'est parce que j'ai fait une recette il y a 2 semaines de cela, je pense, Sur les chaux-fleurs, donc je les avais lavés déjà, hein, dans de l'eau vinaigrée, Dans un grand bain d'eau vinaigrée, je les avais bien lavés, Pourquoi je les lave comme ça ? Moi, je les lave comme ça, Parce que quelques fois, il y a des petites bestioles dans les choux, Un peu aussi comme dans la salade, hein, donc je les lave souvent, C'est même pas souvent, je les lave tout le temps dans de l'eau, Dans un grand bain d'eau vinaigrée, donc voilà, je les lave plusieurs fois, Pour être sûre qu'il reste plus rien, donc voilà, à tout de suite, Il reste plus qu'une minute, Voilà, 5 minutes après, les parfums sont diffusés, Ça, c'est merveilleusement bon ici, je vous invite tous les 5 continents, Mais, mince alors, il y en aura pas assez pour les 5 continents, En tout cas, j'espère que ça vous plaira, Merci à vous d'être venus, j'espère que cette recette vous plaira, Likez, partagez et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Tito au saveur entremêlé, Pour de nouvelles aventures, ciao, ciao ! Avec un petit, surtout, surtout, prenez soin de vous, ciao ! Merci à vous, ciao !